et non y'a pas de café c'est parti on peut directement lancer notre animation regardez ce qu'on va faire aujourd'hui on dirait un oeuf enfin plus ou moins un oeuf qui va bouger comme ça sur lui même est ce que c'est un cercle qui bouge est ce que c'est autre chose est ce qu'on a une illusion d'optique où on voit cette sorte de petite animation là qu'est ce qui est en train de se passer et on va voir qu'on peut faire ça facilement en pur css donc avec avec quelques petites propriétés sympathique le tout assez performant assez performant c'est pas le plus performant mais c'est assez performant donc on va mettre ça sur le côté ici ça va passer très bien et hop on s'open with live server parfait vous m'entendez ouais c'est bon c'est nickel c'est toujours la peur ça de oublie son micro donc tac je vais y arriver donc l'animation j'ai vu que ça avait un nom rigolo s'appelle ab aberration une aberration une aberration c'est pas forcément quelque chose qu'on dit dans une phrase par exemple c'est une aberration c'est une stupidité ou un truc comme ça ça peut être quand on va notamment faire toutes sortes d'animation on peut l'appeler comme ça bref c'est pas vraiment le sujet ici ici on va juste se faire une box à l'intérieur on va avoir hop circle div pour un circle comme ça un cercle et ensuite on va avoir un paragraphe dans lequel j'ai écrit chose parce que j'avais envie d'écrire quelque chose voilà tout simplement chose ok on imagine c'est une sorte de bouton ou quoi que ce soit donc comme souvent quand je cherche à vous montrer des trucs je démarre d'une d'une idée ou alors de quelque chose que j'ai vu quelque part et j'essaye de l'améliorer etc donc là vous allez voir que j'ai quand même je vous ai fait une animation assez facile à faire et qui va vous apprendre des trucs qui va vous apprendre des trucs donc ici on est marre avec un petit reset comme d'habitude un petit reset box haïsing margin etc et notre body on va lui mettre je lui ai mis un background ici 2 2 2 par exemple très bien display flex just center nanani nanana vous connaissez hop on centre sur y etc sur x et sur y et on met une hauteur de 100 vh comme ça parfait ensuite notre box en elle même donc on est ici alors c'est pas exactement la même couleur peut-être quelque chose de plus plus clair ou plus bleuté je pense que j'avais mis donc on va venir par là peut-être voyez vous pouvez venir par ici par exemple bon c'était pas ça je vais mettre exactement la même parce qu'elle était mignonne elle est ici hop hop voilà nickel c'est quoi c'est du bleu ça oui voilà c'est bien ce que je pensais on est quand même vers du bleu foncé parfait on peut continuer on va avoir une box voyez ici qui va contenir à la fois le cercle à la fois le p le paragraphe à l'intérieur donc on se fait cette box et on lui met une position relative qu'elle va on va positionner des éléments par rapport à elle ok donc position relative une couleur f1 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 pour le petit texte tout simplement un petit curseur pointer pour montrer qu'on peut cliquer dessus et une transition sur transforme de 0,4 secondes cubic baissier cubic baissier de 0,23 1.83 0,42 tac et 1,19 qu'est ce que c'est que ce cubic baissier ça permet de faire des easing vous savez is out easing etc un petit peu plus particulier on va dire un peu plus avancé ou on va dire customisé ce serait le bon mot un petit peu plus personnalisé tac regardez j'accepte hop et ça permet de faire voilà toutes sortes de toutes sortes de easing comme ça qui vont faire que vos animations se s'exécutent d'une certaine d'une certaine manière plus ou moins rapidement etc etc donc là je vous ai fait en sorte que l'animation va carrément la courbe ici va dépasser directement en haut ce qui fait que ça nous donne cet effet là regardez hop ça grossit et ça revient un petit peu en arrière ça dépasse un petit peu ça revient en arrière comme ça voyez hop hop ça fait un petit effet assez assez sympathique donc ça c'est pour notre transition box over donc quand on va la survoler on lui met transform scale de 1,2 comme ça 1,2 hop donc ici on va pas voir grand chose mais si on lui met un background red par exemple ok donc ça fonctionne ici regardez hop ça grandit et ça revient un petit peu c'est très bien c'est notre première petite transition ici notre première petite animation mais c'est pas le plus important le plus important c'est notre cercle donc on y va hop alors notre cercle allez je fais d'abord le texte box b ici en fait je l'ai centré tout simplement au milieu de cette box je l'ai centré directement avec position absolue etc donc je vais pas le réécrire je vais juste le copier-coller position absolue on le centre sur x et sur y trends et le trends form translate pour bien venir le centré et on change le font size et le letter spacing et on lui met la fond de femme que j'ai importé qui est right right use right use et qui est voilà une sorte de fond de famille comme ça sympathique on peut maintenant s'occuper du cercle là c'est intéressant donc point circle on lui donne une 8 c'est une 8 d'abord de 320 par 320 vous avez compris c'est pour créer un cercle et donc on lui met border radius 50% et tada on a notre cercle qui est apparu mais on voit toujours ici la hauteur de notre box donc on enlève le background juste ici tac parfait et là par exemple si je mets un background blue je vais voir mon cercle voyez on a notre cercle juste ici ok vu qu'on avait donné une hauteur une largeur ça l'a donné à notre parent à notre box ici c'est ça qui vient de se passer sous vos yeux z'ébahis donc ici on met pas de background on peut lui mettre transparent ou hop juste rien du tout ensuite on lui met une border de 3 pixels solide hashtag f1 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 hop nickel donc voyez que c'est bien droit on a un bon bon cercle et on va lui mettre animation une animation de une seconde linéa infinite alternate box magic voilà nickel qu'est ce que c'est que ça c'est une animation qu'on va créer qu'on va appeler box magic tac donc box magic ici elle va durer une seconde de manière linéaire elle va se faire donc tout le temps de la même manière infinie donc à l'infini alternate ça va aller à un endroit revenir tac tac c'est à dire que ça va aller aux valeurs finales revenir aller aux valeurs finales revenir comme ça ok et vous savez quoi on peut mettre plusieurs animations d'un coup c'est à dire que je mets une virgule ici hop 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 et je mets quatre secondes linéaires infinite spinning spinning donc tourner rotation on va avoir une petite animation de rotation donc l'appeler comme ça ok donc on a à la fois box magique et spinning on a du pain sur la planche on va pouvoir se créer en dessous arrobas keyframes box magic tac donc je vais grossir un peu peut-être voilà donc on commence from box shadow on vient la ligne alors pas transparent on vient la ligne ici 0 0 0 f e a c 5 e et regardez on peut mettre plusieurs box shadow 0 0 0 tac j'en avais mis combien de 0 j'en avais mis 3 oui c'est ça c'est ça on a d'abord le x le y et le flou ensuite donc ici c'est 7 7 9 d 0 parfait tac et on peut dupliquer dupliquer on va juste on va juste changer à chaque fois on va aller à par exemple ici j'ai mis zéro mois ici 4b c0 c8 et enfin notre couleur et c'est bon on aura terminé 4 2 db 75 ok nickel donc là ce sont les valeurs comme on dit de départ on va démarrer de ces valeurs donc avec toutes les box shadow toutes les ombres vont être à 0 sur x 0 sur y 0 de flou mais avant avoir une couleur quand même d'accord et donc on démarre de là et on va aller tout quelque part tout ici on peut copier ça tac hop on colle et on va changer à chaque fois on va aller à par exemple ici j'ai mis 0 moins dix pixels ok ensuite en dessous j'avais mis moins dix pixels tac moins dix pixels j'ai dit 0 0 et ici des pixels tac dix pixels juste ici et ici j'avais mis dix pixels juste là qu'est ce que ça veut dire je vous rappelle qu'on a x et y x et y x et y x et y ok et donc ici ça fonctionne déjà ça fonctionne déjà on a bien notre animation on voit que ça va grandir et revenir c'est ce qu'on appelle l'alternate d'accord c'est ça va voir l'heure de fin puis ça revient à l'envers à l'endroit à l'envers parfait et ensuite qu'est ce qui s'est passé réellement ici bien on les a juste fait dépasser sur x et sur y suivant les couleurs par exemple ici ma couleur orange on voit qu'elle est en haut ici donc elle est à moins dix sur y ma couleur en bas ici bleu c'est ça là elle est à plus dix sur y et vous l'aurez compris ma couleur violette elle est à moins dix sur x et la couleur verte elle est à plus dix sur x d'accord et donc on a nos éléments ici on a d'ailleurs une animation qui est déjà sympathique elle est déjà sympathique notre animation avec voilà c'est bon c'est bon ces box shadows qui grandissent comme ça ils n'ont pas de de flou en fait on leur a pas donné de flou donc c'est des couleurs pleines en fait regardez si je mets 10 pixels ici ça va pas être la même chose ça peut donner une animation pourquoi pas pas mal regardez mais ça donne pas la même chose voyez qu'on a bien notre box box shadow ici et c'est flou du coup on a du flou ici voilà donc pour l'animation moi j'ai tout gardé ici le flou à zéro comme ça maintenant on peut faire le spinning qui est assez simple keyframes spinning comme les spinning back kick from ici on va mettre transform rotate 0 0 degrés voilà hop hop et tout vous l'aurez vigné on va lui faire faire un tour complet donc c'est combien 360 degrés hop là et c'est bon ça tourne maintenant ça tourne regardez ça tourne on a nos animations et ça tourne en même temps en fait voilà hop hop ça tourne en même temps et on a nos animations sinon de box shadow qui font comme ça qui qui respirent si vous voulez et hop ça tourne ça tourne en même temps ça tourne à l'infini on fait des trois six à l'infini vu qu'on a mis ici bien oups dis donc ça ressemble plus à grand chose ici voilà on a bien mis ici une seconde linéaire et sinon ça met quatre secondes à faire un tour complet comme ça et ça continue à l'infini une fois que ça a fait encore un tour complet ça continue ça continue et sinon on a bien notre animation juste ici de transition de transition donc de notre transform hop et donc on a bien notre cubic baiser voyez que ça grandit hop ça revient un petit peu en arrière comme ça ça peut être sympa mais vous ne pouvez pas le maître ainsi si vous voulez il ya aucun problème avec ça voilà pour cette animation j'espère que vous avez appris quelques petites choses et non il nous manque quelque chose j'ai failli oublier j'ai failli oublier ici notre cercle bon c'est bien on a notre animation et tout mais il n'a pas cet effet un peu déformé comme on avait comme on avait au début voyez que là ça tourne en même temps et en effet on dirait que ce n'est pas tout à fait un rond en fait c'est pas tout à fait en qu'est ce qui se passe et bien on va jouer sur le padding donc là on a un cercle parfait très bien donc on va aller à notre circle il est là et si on lui rajoute du padding par exemple padding top si je lui rajoute jusqu'à 320 pixels ici et donc là si on enlève notre animation regardant notre cercle ça reste toujours un cercle ça reste toujours un sac parfait mais vu que j'ai mis du padding à 320 pixels qui va finalement remplir totalement mon élément vu que on a box sizing border box donc ça compte le padding est compté à l'intérieur de l'élément tant qu'il peut tant qu'il y a de la place mais là on va dire que j'ai pris toute la place avec 320 pixels j'ai pris toute la place de mon élément donc si je vais au delà qu'est ce qui va se passer ça va commencer à déformer mon cercle regardez hop là il commence à se déformer alors regardez si je mets 400 vous allez bien le voir hop il devient ovale comme ça il devient ovale ça ça rajoute le padding en fait qui vient qui vient étirer notre élément il vient étirer notre élément vu qu'il n'y a plus de place il n'y a plus de place à l'intérieur il n'y a plus de place à l'intérieur donc on va pas mettre 400 j'avais mis 340 moi j'avais mis 340 et donc en fait c'est plus tout à fait ça ressemble toujours à un cercle là mais il est un petit peu étiré et s'il commence à tourner on va voir que en fait ça donne cet effet assez sympathique je sais pas trop comment comment l'appeler alors on va mettre du overflow x ici parce qu'apparemment il n'est pas content donc overflow x hidden hop et voilà nickel on cache la scroll bar qui est en bas très bien et donc regardez ça tourne et vu que c'est plus tout à fait un rond là on le remarque quand c'est en mouvement on remarque ça c'est pas un cercle ça mais on sait pas trop ce qui se passe est ce que c'est l'animation derrière qui fait tout ça est ce que c'est un vrai cercle on dirait un peu une illusion d'optique mais en fait c'est juste que on l'a fait on l'a fait un peu élargir comme ça avec du padding qui est venu en surplus en fait vu qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur c'est venu étirer le tout comme ça ça nous donne cette animation qui est plutôt cool plutôt sympa assez assez original on vous conseille pas trop de trop en mettre ici parce que sinon ça fait vite bizarre je crois pourquoi pas pourquoi pas mais voilà ça fait rapidement bizarre alors que si c'est léger comme ça 340 juste voilà un petit peu un petit peu au dessus et bien ça donne cet effet assez assez sympathique voilà voilà j'espère que vous avez appris des choses on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt venez sur discord sur la newsletter et venez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning allez ciao